Bruce Willis est-il plus stylé que Iron Man, plus vénère que Hulk, plus agile que Spider-Man ou plus ténébreux que Batman ? Bref, Incassable est-il le meilleur film de super-héros de l'histoire ? C'est une question à laquelle nous allons répondre avec vous et notamment Bastien qui nous a signalé que c'était son premier fanzone en direct. Donc on l'accueille avec grand plaisir. Et on a notre super équipe de chroniqueurs avec Léa, Vincent et de nouveau Vincent. Salut ! Comme chaque semaine, on répondra également à vos questions sur l'actualité. Il y aura la suite du jeu Team Internaute vs Team Fanzone. La Team Internaute qui mène 9 à 3. Donc est-ce que la Team Internaute va remporter la première manche ou la Team Fanzone va-t-elle poursuivre sa remontada ? On va gagner ! On le verra dans quelques instants. Oui, on espère surtout ! Et avant ça, on répond à la question de la semaine. Incassable est-il le meilleur film de super-héros ? Et pourquoi d'ailleurs on parle d'Incassable ? Parce que la suite du film est enfin en chantier. Il faut savoir que le film date de 2000, donc ça fait longtemps que les fans l'attendent. Et ceux qui n'ont pas vu Split, c'est le moment de se boucher les oreilles. Je vous ferai signe quand vous pourrez revenir, remonter le son. Puisque donc en fait, la vraie suite d'Incassable, pour l'instant, c'est Split. A la fin de Split, on découvre qu'en fait, c'était une espèce de... on va dire un préquel sur l'histoire du méchant d'Incassable 2. Et donc, Incassable 2 ou Incassable 3 est vraiment en chantier avec Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy et Anya Taylor-Joy. Ce sera réalisé par M. Night Shyamalan. Et ça sortira début 2019. Et pour l'instant, je fais signe à ceux qui peuvent remonter le son. Le débat du jour, donc Incassable, est-ce que c'est vraiment le meilleur film de super-héros ? Mais tout d'abord, Incassable, est-ce que c'est un vrai film de super-héros au sens strict du terme ? Oui et non. Merci. Alors, la question... En toute logique, oui. Et non, tu n'aurais pas posé la question, en particulier dans Fan Zone. C'est un vrai film de super-héros. Pourquoi ? Parce que c'est un film d'initiation, déjà. Au même titre qu'un Spider-Man, par exemple. C'est un vrai film de super-héros parce qu'on a tous les codes. On a les découvertes des super-héros du protagoniste. On a une mission à remplir. On a un vrai méchant qui est quasiment un némésis. On a le droit de spoiler ou pas ? Le film a 17 ans, donc... Oui, voilà, je pense que là, autant sur Split, il y a encore prescription, autant là, ça va. Donc, en fait, il existe un véritable némésis, c'est-à-dire qu'Incassable est incassable. Et le némésis, c'est cassable. C'est ça, le meilleur résumé du film possible. Non, mais oui, c'est vrai en plus. Et donc, on en était où ? On était sur le point de dire que c'était un super-film de super-héros ? C'était exactement ça. Et pourquoi ? Oui, voilà, pourquoi. Et pourquoi ? Et pourquoi, Léa ? Pourquoi c'est un super-film de super-héros ? Non, mais c'est parce que je pense que Shyamalan a parfaitement compris, comme tu disais, les codes du genre. Et moi, ce que je trouve très fin, c'est qu'il le fait avec une grande subtilité et avec des personnages qui sont très humains. Et d'ailleurs, le personnage de Samuel L. Jackson, dans le film, revient très souvent là-dessus, sur le fait qu'un super-héros, dans la réalité, c'est presque un humain, en fin de compte. Et c'est quelque chose qu'on a un peu perdu aujourd'hui avec les films de super-héros, où les mecs n'ont absolument plus rien de crédible et plus rien d'humain. Et donc ça, ça en fait, je pense, un film assez fort de ce point de vue-là. Oui, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce truc-là. Non, c'est vrai, c'est très réaliste. On peut vraiment s'identifier au personnage de Bruce Willis, qui est un peu le prolo, qui se découvre une aura particulière. Il soulève des bidons. Il soulève des haltères, il est à fond. Il traverse aussi une grave crise, un peu comme on peut tous la traverser un jour. Et il se demande pourquoi, le sens de la vie, etc. Il est un problème avec sa femme. Et puis le rapport avec son fils, qui est aussi très émouvant, je trouve. Il y a un truc qu'on voit assez rarement dans les films de super-héros, à part Ant-Man, et encore, c'est un petit peu suggéré. C'est vraiment, comme tu disais, le seul super-héros qui a des vrais problèmes de famille, des vrais problèmes réalistes. En fait, c'est le plus humain des super-héros, finalement. Exactement. Et c'est en particulier le plus émouvant. Parce que là, on en a un tout petit peu parlé avec Vincent. Mais ce qu'elle a toute première fois, et même la seule fois peut-être, où on a pleuré devant un film de super-héros. Il y avait Ghost Rider Dom, mais c'était pour la même raison. Oui, parce que ça piquait les yeux, du coup, ça avait tendance à dégouliner. Non, mais c'est quand même extrêmement émouvant. On parlait avec Vincent du rapport avec son fils. Mais du rapport avec son fils, il y a en fait une scène dans une cuisine où le fils lui fait chute. Mais c'est à vous tirer des larmes. C'est le moment où, enfin, il prend possession de son statut de super-héros. Il fait une bonne action, si on peut dire. Et puis, c'est dans le journal. Et donc, en fait, il pousse le journal vers son fils. Il lui dit, tu vois, tu avais raison. Parce que le fils est le premier, en fait, à croire en son père. Et d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant aussi à ce sujet, c'est que ça questionne vraiment le rapport de la famille au statut de super-héros. Parce que, en fait, le fils, pour lui, c'est à la fois une immense fierté et à la fois une énorme souffrance de se rendre compte que son père est un super-héros. Et que lui, il est complètement, il est juste normal, en fait. Ça, c'est affreux. Exactement, oui. Et donc, il y a une relation entre le père et le fils qui est extrêmement émouvante et qui est quand même extrêmement bien vue. C'est un gamin qui a eu 12-13 ans, un truc comme ça. Et c'est à ce moment-là où on se rend compte que son père n'est pas un super-héros, qu'en la vraie vie. C'est ça. Et là, en fait, il se passe l'inverse. Oui, c'est une merveille. C'est vraiment une merveille. Et justement, on a Tom qui va dans votre sens, qui trouve lui aussi que c'est un grand film de super-héros, mais qui pose la question pourquoi le film n'a pas marché. C'est vrai que ça n'a pas été un énorme succès, surtout que le réalisateur M. Natcha et Malan sortaient de 6e sens, qui était un carton mondial. C'est pas parce qu'il est venu trop tôt. C'est exactement ça. Le monde n'était pas prêt pour un cassable. Exactement. Le public n'était pas prêt. C'était un des premiers films de super-héros. Avant ça, on avait quoi ? Il y a eu X-Men quelques mois plus tôt, qui jouait un peu aussi sur le côté humain versus super-pouvoir. Mais on était encore avant Spider-Man, on était encore avant le retour de Batman, on était avant Iron Man, j'en parle même pas. Et puis un cassable, c'est un film inclassable. Pour faire un jeu de mots un peu pourri. C'est Corentin qui nous faisait ce jeu de mots tout à l'heure dans les commentaires. Il est aussi brillant que moi alors. Non, mais c'est ce qui est un vrai film d'auteur, c'est-à-dire qu'il creuse une veine qu'il avait déjà entamée avec 6e sens. L'histoire avec l'enfance, en gros, le rapport au père, etc. Et en même temps, ce qui est un vrai film de genre. Donc évidemment que ça ne peut pas marcher, c'est un film hybride. Évidemment, c'est un peu plus facile après coup de le dire. Le public attendait peut-être trop du réalisateur de 6e sens. Il voulait peut-être un 6e sens 2. Oui, un twist de malade. Mais il y a un twist pourtant. Tu as dit qu'il y a un twist de malade. Oui, alors moi, justement, sur le twist, je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, ce n'est pas un twist. Et puis le film repose absolument pas la tonne. Oui, c'est un twist. C'est un twist officiel. Parce qu'en fait, un twist, on le remarque comment ? On se dit, tiens, on fait « Oh, c'était lui ». Là, on ne fait pas « Oh, c'était lui ». Non, c'est quand même assez évident. Parce que je suis extrêmement bon public. Mais c'est un film de Shyamalan, donc il faut un twist. Donc, on va dire que c'est un twist. C'est un twist de « Oh, c'était vraiment… » Parce qu'à l'époque aussi, on s'en foutait un peu. « Ah bon, le twist, je le sais que c'est un super-héros. » On s'en fout un peu des super-héros. Ce n'était pas la bonne époque, je pense, pour balancer une espèce de twist comme ça. Mais ceci dit, il marche bien. Parce qu'en fait, c'est tout le mystère du film. En fait, le film repose sur l'humain, on l'a dit, et pas sur les effets spéciaux. Parce que la grande question du film, c'est « Est-ce que Bruce Lewis est vraiment un super-héros ? » Si on le savait dès le début, on a Amaury qui nous dit que Peter Parker, lui aussi, a des problèmes personnels. Sauf que Peter Parker, on sait dès le début que c'est un super-héros. Enfin, que ça va devenir un super-héros. Là, Bruce Lewis, c'est la grande question du film. C'est « Est-ce que c'est un super-héros ? » « Est-ce qu'il a eu la chance ? » Est-ce que c'est le plus grand film de super-héros de l'histoire ? Cette question-là, oui, bien sûr. Oui et non. On en parle. On en parle avec Léa, parfois. Oui et non, c'est-à-dire que ce qui est un film hors catégorie, et dans la catégorie des films de super-héros Marvel d'ici, il y a eu Nolan entre-temps. Enfin, voilà. Est-ce que Nolan, justement, ne découle pas un petit peu d'Incassable ? De la même façon, on a vu que vous citiez beaucoup Logan, qui est sorti cette année. Est-ce que ces films-là, justement, qui insistent plus sur l'humain que sur les super-pouvoirs, ou qui essaient de se détacher du genre super-héroïque, est-ce que ce n'est pas les enfants d'Incassable ? Je pense que Nolan, c'est le cinéaste post-11 septembre. C'est pour ça qu'il y a des problématiques. Il y a des problématiques encore plus compliquées, avec le Joker qui est l'agent du chaos et qui veut tout réduire. Enfin, bouleverser l'ordre établi. Ce n'est pas le cas dans l'Incassable, qu'il y a des problématiques beaucoup plus locales. C'est un petit, voilà, un agent de sécurité. Je ne dirais même pas que c'est local. Je dirais que juste, Incassable, ça s'intéresse à des gens, en fait. Et Nolan, c'est un mec qui est vachement plus sur tout de suite le politique. Enfin, c'est un mec complètement mégalo, on le sait. Donc, ça se ressent énormément dans son approche du super-héros et dans son approche de Batman. C'est finalement, à aucun moment, on s'interroge réellement sur qui est Bruce Wayne. Non, ce n'est pas ça la question, quoi. Oui, mais il a fait Dark Knight. Donc, il est aussi mégalo que tu veux. Disons qu'il a fait Dark Knight, du coup, ça permet de lui pardonner Batman Begins et d'autres moments d'égarement. Mais genre, justement, ce que tu disais, Vincent, sur le cinéaste de l'après 11 septembre, c'est peut-être ça aussi qui a nuit à Shyamalan. C'est peut-être qu'un an plus tard, donc le film sorti fin année 2000, donc un an plus tard, il y avait eu le 11 septembre. Peut-être que c'est ça aussi, c'est que le film est... Il parlait beaucoup d'héroïsme, d'héroïsme un peu crédible parce que tous les pompiers, tous les sauveteurs du 11 septembre ont été glorifiés à très juste titre. Peut-être qu'Incassable s'inscrivait dans cette veine, mais bien avant les événements. C'est exactement ça, surtout que le personnage est agent de sécurité. C'est quelqu'un qui est censé justement protéger les personnes qui vont, lui, en l'occurrence, il est dans un stade, il travaille dans un stade avec des sportifs. Il y a d'ailleurs une très belle scène coupée, qui est dans les bonus du DVD, si vous voulez la voir, où on voit Bruce Willis qui réessaye de soulever des haltères, mais cette fois dans un complexe sportif, avec plein de sportifs autour. Du coup, on a toute la scène où il soulève les trucs, qui est à 250 kilos, et à la fin, la caméra se relève en même temps que Bruce Willis, et on voit tous les autres qui le regardent comme ça. C'est vachement bien. On sent que tu les as vus souvent les bonus du DVD. C'est exactement ça, je les ai revus. Mais du coup, il ne l'a pas mis, parce que Shaiimana n'a pas inclus cette scène, parce que c'était redondant avec la scène du garage. Mais c'est exactement ça, c'est le héros qui est dans son garage et que personne ne voit. Il y a un truc aussi qui est hyper intéressant dans le film et qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les films de super-héros comme on les entend à l'heure actuelle. C'est toute la question de la faiblesse du héros, de son talon d'Achille, en fait, qui est un vrai sujet du film, qui consiste à se dire, mais pourquoi dans ce cas-là ? Parce que le mec, au début, il ne veut pas y croire. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il essaie de trouver des moments où, s'il s'est cassé quelque chose, ou s'il a été malade, et en fait, il se rend compte que sa faiblesse, c'est l'eau. Et donc, ça, c'est un vrai ressort narratif. Et en même temps, c'est aussi... Il y a un point culminant à un moment donné quand il tombe dans l'eau, et où là, en fait, il se rend compte que, finalement, un héros, il existe par lui-même, mais il a des faiblesses, et du coup, il existe aussi parce que les autres sont là pour le soutenir s'il en a besoin, et pour croire en lui, surtout. En fait, c'est un super-héros, parce qu'il est en face de lui un super-méchant. C'est tout le propos du film. Voilà, oui, c'est ça. Et même le super-méchant est défini, enfin, il existe uniquement en opposition au super-héros. C'est la preuve de ce qu'on disait tout à l'heure, que M. Night Shyamalan maîtrise à fond les codes du film de super-héros, parce qu'en fait, il a compris, il reprend tous les éléments, et il les accommode à sa sauce, et ça en fait un cassable qui est donc l'un des meilleurs films de super-héros, oui et non, un petit peu, mais globalement oui. M. Night Shyamalan, c'est le meilleur film de super-méchant. Ah, c'est une bonne supplication. C'est vrai qu'aujourd'hui, les méchants... Aujourd'hui, les méchants dans les films de super-héros... À part Loki dans Thor et dans Marvel, c'est vrai que les méchants, c'est un peu le running gag des films de super-héros. On se dit, c'est toujours pas ça. Exactement, ils n'ont pas la dimension humaine que peut avoir Jackson dans le film. Elijah Price, qui est d'ailleurs défini par son côté humain et cassable, avant qu'on découvre que c'est un super méchant. D'ailleurs, dans ce sens-là, il y a eu un super boulot sur les costumes, parce qu'il y a un code couleur pour chaque personnage du film. Le méchant en orange. Le rouge, qui symbolise le mal aussi. Le vert de Bruce Willis, avec sa grande cape. Les couleurs froides, alors, en opposition... Sam Jackson est en violet. Sam Jackson en violet. D'ailleurs, c'est Sam Jackson qui a apporté le côté violet en argumentant le fait qu'il voulait un personnage royal. C'est un personnage qui soit un peu comme un châtelain. Je crois qu'il disait ça dans une interview. Vers ce manteau violet, ça me fait penser que vous réagissez beaucoup. Effectivement, on n'a pas trop parlé du Joker quand on disait ça manque de méchants réussis. On parlait des films actuels, en fait, depuis 2008, depuis le Marvel Cinematic Universe. Évidemment que le Joker, on en a parlé il y a quelques instants. Évidemment que c'est le plus grand méchant de super-héros de tous les temps. Il y aurait de quoi en faire aussi toute une émission là-dessus. Et le Joker, il est violet. D'où ma transition. Je ne crois pas. Après, Sam Jackson n'a pas les cheveux verts. Ça, c'est... Ça aurait été assez rocké dans la France. Mais il aura peut-être les cheveux verts dans la suite. Bruce Lee, tu n'as pas de cheveux verts surtout. C'est comme ça le gag en fait. Sam Jackson a un truc avec le violet. Parce que juste avant, il y a eu son sabre violet de Star Wars. Ce n'est pas faux. Là aussi, il a dit, j'aimerais bien mettre du violet. Ouais. Il kiffe. C'est son hommage à Prince. C'est ça. Il prépare le biopic de Prince. Même s'il apparaîtra 5 minutes dedans. Il a le même physique surtout. Oui, surtout. C'est ça, quand on est le monde, on se dit que c'est forcément lui. Sam Jackson sera dans la suite d'un cassable qui s'appellera Glace. Pas comme une glace, comme du verre. Puisque sans son nom, c'est l'homme de verre. Et c'est un film qui va entrer en tournage bientôt. Qui va être réalisé par Annette Shyamalan. Et produit par Jason Blum. Dont vous avez sûrement entendu parler. Puisque c'est le producteur de The Visit et de Split. Les derniers Shyamalan. C'est le producteur de Get Out qui sort aujourd'hui. Et qu'on vous recommande très très fortement. Et c'est un producteur que Léa a rencontré hier. Est-ce que tu as eu des scoops sur Glace ? Alors, je n'ai pas eu énormément de scoops sur Glace. Mais il m'a juste confirmé que c'était bien Blumhouse avec Universal qui allait produire Glace. Quand je lui ai demandé si... Quand ils ont décidé de faire Split avec Shyamalan. Il savait déjà que Glace était dans les tuyaux. Il m'a répondu que non, non. Ce n'était pas du tout d'actualité. Ils ont vraiment attendu de palper le succès potentiel de Split. Pour voir si une suite était possible. Et ensuite, il a demandé à Shyamalan ce que lui avait prévu de faire. Et ce qu'il voulait faire. Et donc, ils vont repartir ensemble sur ce projet. Et puis, ce qu'on sait aussi. C'est que ce sera un budget plus élevé que Split. Qui avait coûté, je crois, 9 millions de dollars. Ce qui est très faible. Mais ce qui est déjà un budget assez élevé pour une production Blumhouse. Et il ne m'a pas donné de chiffres précis. Mais ce sera, a priori, un budget beaucoup plus élevé que Split. Parce que la moyenne, en fait, c'est entre 1 et 2 millions de dollars, c'est ça ? C'est entre 3 et 5. Ah, 3 et 5. Oui, entre 3 et 5 millions. Ils sont bourgeoises. Ils sont bourgeoises très sérieusement, oui. Au début de sa carrière, le prochain va coûter 15 millions. On ne va rien comprendre. On a, par exemple, Cécile qui nous dit qu'Incassable 2, c'est une suite inutile. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Parce que c'est quand même une suite que tout le monde réclame depuis 17 ans. Parce qu'on a dit, non. Non, mais c'est parce qu'Incassable aurait pu se suffire à lui-même. C'est ça. Il y avait un goût de trop peu. On voulait le voir la suite parce qu'à la toute fin, on découvrait l'identité du méchant. On attend maintenant la confrontation. C'est tout. Donc, inutile, bah non, Cécile. Surtout que dès le début, ça a été envisagé comme une trilogie incassable. Donc, ce qu'on ne sait pas, c'est si Incassable est le numéro 1, Split le 2 et Glass le 3. Ou s'il y aura encore un épisode après ça, ça va peut-être aussi dépendre du succès. C'est vrai, c'est vrai, ça va. Mais je pense que Shyamalan a une vision quand même assez claire de ce qu'il veut faire. Même si, bon, là, on a quand même un peu l'impression qu'il a un peu raccroché les wagons. Il s'est dit, ah, me revoilà. J'ai peut-être l'occasion de faire un truc dont je rêvais depuis 10 ans. En fait, une question que j'aurais bien aimé poser à Jason Blum, c'est la scène finale avec Bruce Willis. Elle était inclue. Elle était prévue depuis le départ. Ah oui, d'accord. Elle était prévue depuis le départ. Elle était prévue Glass, en fait. Moi, de ce que tu disais, j'avais l'impression que c'était une façon de sous-entendre qu'ils l'ont rajouté un peu à la fin. En fait, je pense que dans la tête de Shyamalan, c'est très clair depuis le début. Lui, il veut faire son Incassable 2 et du coup, c'est Split le moyen qui lui permet d'y arriver. Mais il y a toujours la possibilité que le film ne fonctionne pas. Mais si le film marche, c'est cohérent de mettre cette scène-là à la fin. Je pense que Jason Blum sait qu'il y a un projet, mais il n'y a rien de validé. Il ne lui dit pas qu'on signe pour deux films. Et dans les 15 millions de dollars, c'est combien déjà ? 9 millions, on split. On a Matt qui nous disait 5 millions. Mais il en prend combien Bruce Willis dans ce truc-là ? Pour deux minutes à l'écran, honnêtement, je ne sais pas s'il a pris un gros cash. Tu sais, il s'affirait des Expendables parce qu'il demandait un million de dollars par an pour trois jours de tournage. C'est vrai que Bruce Willis est quand même un acteur assez gourmand. Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'Expendables 3. Non, mais je pense qu'il devait être assez potes. Et du coup, à mon avis, il a fait ça pour le dépanner. Je voulais un petit exemple de budget pour un film de super-héros réaliste. Il y a Jigrobot qui sort aujourd'hui, qui a été réalisé pour 1,7 million d'euros. Et qui est vraiment très, très étonnant pour un film italien. Parce que c'est aussi ça, il y a le côté humain, le côté super-héros qui vient d'une banlieue un peu cradodre de Rome. Avec beaucoup de criminalité. Et c'est très réaliste, il y a des super effets spéciaux pour 1,7 million d'euros. C'est assez exceptionnel. D'ailleurs, on a rencontré le réalisateur il y a quelques temps dans FanZone. Sur ses canapés, exactement. Qui nous a gratifié de très beaux gestes. Oui. Avec un mot en F, si vous voulez aller voir ça. Qui sur la télévision mécaine passerait assez mal. On ne vous dit que ça. Et en plus, surtout, il nous avait cité Incastable. Je n'ai pas vu l'émission, il a dit quoi ? Justement qu'Incastable était son modèle pour ce film-là. Mais c'est quoi le mot en F ? Oh oui, d'accord. Oui, mais c'est vrai que j'étais sur la télévision mécaine. En FanZone, on peut quasiment tout se permettre. J'espère. Mais effectivement, Incastable, ça a été son modèle. Il dit que c'est pour lui le meilleur film de super-héros de tous les temps. Et c'est vrai que quand on voit les deux, donc on vous encourage également à voir, et on l'appelle Jigrobot, on sent effectivement l'affiliation. On sent que ça a été son modèle. Et il joue sur le même tableau, comme Logan un petit peu, comme Dark Knight. Donc voilà, on voit qu'Incastable, finalement, a eu un impact, pas immédiatement, mais à plus long terme dans le monde des super-héros. Et on attend avec impatience de voir ce que va donner Glass. Donc la suite de Incastable, dont on aura le temps de reparler d'ici sa sortie en 2019. En attendant, il est temps pour nous de passer à vos questions sur l'actualité. Si vous voulez parler de Bruce Weiss, de Samuel Jackson, de Marvel, de DC, de Star Wars, allez-y, posez vos questions. On essaiera d'y répondre autant que faire se peut. Donc on sait qu'il y a quelques instants pour... Il y a quelques secondes de décalage, évidemment, le temps que vous postiez vos commentaires. Moi, j'aime bien celui qui dit qu'il y a un Magneto qui est pleurnichard dans les derniers films. Ouais, c'est pas faux. Ah oui, je suis d'accord de X-Men. J'étais en même temps à Magneto, je pensais au Garda de la Galaxie. Il y a eu une petite discussion sur les méchants. Oui, c'est vrai que le nom de Magneto revient assez souvent qui est un méchant plutôt ambigu parce qu'un jour, il est méchant, le lendemain, il est gentil. Surtout avec Michael Fassbender, il essaie d'être gentil. Puis à chaque fois, il revient vers le côté obscur. C'est un petit peu... Ça pourrait faire l'objet d'un débat. Oui. Un futur poste ? C'est peut-être un peu le terme, il est peut-être mal choisi, mais il est un peu... Disons, par exemple, la scène où il perd sa femme et sa fille. Oui, oui, le Calypso. Franchement, il abuse un peu. Il surréagit un peu. La faiblesse du mec, il perd sa femme, sa fille, et il chiale. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, non, pourquoi il n'a pas cette scène-là ? On l'a vu et revu. C'est trop facile. Mais t'as pas de cœur ? Alors qu'on parlait tout à l'heure, on disait ouais, on a pleuré devant un cassable, puis moi, ça ne me fait rien. Franchement, ces choses-là, je trouve ça. Il est pleurnichard parce qu'il a perdu sa femme. On a une suggestion de il faudrait faire le pire film de Super-Héros. Ça pourrait être un bon débat. Je pense qu'on rigolerait bien. Le pire film de Super-Héros ? Il a été fait il y a quelques années, ça s'appelle Spawn. Oui, alors d'ailleurs, apparemment, il y a le scénario d'un reboot qui est prêt pour un reboot qui serait un petit peu crado. Donc, c'est Spawn qui va avoir 20 ans comme Batman et Robin. Alors, Spawn, c'était un Super-Héros qui était tombé dans l'autre Javel ? C'est pas ce truc-là ? Non, ça, c'est le Joker. Non, 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 il y avait un truc avec Spawn. Ah, c'est possible. Avec Spawn et l'autre Javel. Enfin, je crois, après, vous allez me dire que je dis n'importe quoi. Il ne faut pas essayer ça chez vous. Ne devenez pas un Super-Héros comme ça, en plus, il est vraiment tout moche. Ne tentez pas ça chez vous. On a effectivement, c'est marqué Spawn, une blague. On a aussi, on nous dit Ghost Rider, l'esprit de vengeance, le pire film. C'est vrai que ça, je suis assez d'accord. C'était pas mal, mais c'était... Ouais, pas mal, c'est quand même un peu gentil. C'était pire, parce que c'était quand même assez rigolo. C'est vrai. On vous recommande. On l'a en ligne, le making-of du film avec les réalisateurs qui sont sur des rollers en train de se faire tracter avec une caméra. On oublie les Batman de... De Choumard ? Ben oui. Ben oui, c'est pas ça que je disais Spawn 97, Batman et Robin 97. C'est cette belle, belle année. Pour les super-héros. On pourrait d'ailleurs en parler pour les 20 ans de Batman et Robin cet été, ça va être assez rigolo. On a Julien qui nous dit le futur de l'expo D23. Donc la D23 qui est un peu le Comic-Con de Disney qui aura lieu du 14 au 16 juillet. Non, cette année, c'est en juillet. Ah bon ? Une semaine avant le Comic-Con, donc c'est vraiment le contre-Comic-Con pour Disney. On va bosser en juillet, je vous le dis. Ben, de week-end de suite, on sera là pour faire du contenu. On va avoir des yeux assez bas. Electra ? Non. C'est pas le pire, c'est pas le pire. Il y a eu pire. Non, c'est pas le pire. Oui. Oui, Green Lantern, pour ne pas être piqué les yeux, c'est un petit peu... Blade 3 aussi, c'est vraiment pas bien. Ben oui, c'est Blade 3 avec son petit humour de beauf. C'était terrible. Je viens de manger de l'ail, je viens de péter. Merci Ryan Reynolds. Vraiment, on te remercie pour ça. Frédéric nous demande on peut espérer un nouveau Tron pour faire une suite à Legacy ? Non. Non ? Ben oui et non. Apparemment, c'est dans les cartons chez Disney. Ils ont décidé finalement que Tron, il y avait un potentiel. Après avoir dit non, en fait, c'est mort, il n'y avait pas de potentiel. C'était hyper bien, Tron. Alors, l'histoire était un peu bancale, mais la... Franchement, ça fonctionnait plutôt pas mal. C'est juste qu'au toilette, je crois. Oui, alors, il faut savoir que tous les mercredis, on a toujours un bruit de chasse d'eau que vous n'entendez pas. Mais du coup, on réagit parce qu'il y a toujours un truc que ce n'est pas Batman qui vient de monter. On a eu une question. Est-ce qu'après le Justice League, Zack Snyder va-t-il quitter la Warner ? Alors ça, ça dépend, en fait, du succès du film, j'imagine. Non, mais il ne quittera jamais la Warner. Enfin, il irait où ? Il irait où ? Il irait où ? Il irait faut un énorme studio. Donc, pourquoi il quitterait la Warner ? C'est une excellente question que nous posait Julien. Encore une question sur Warcraft 2 qu'on avait répondu la semaine dernière en disant que le film n'avait pas trop marché aux Etats-Unis, ce qui est un peu un euphémisme. Mais par contre, dans le reste du monde et notamment en Chine, il avait cartonné, donc peut-être qu'une suite verra le jour, sûrement pour le marché chinois. Un peu comme Pacific Rim, en fait, qui avait beaucoup marché en Asie et qui a justifié l'existence d'une suite. Ça, ce sera à voir. Des news de The Flash. On a un réalisateur potentiel pour le film, The Flash. Ah bon ? Oui. On a Robert Zemeckis. Ah oui, t'étais pas là la semaine dernière. Non, je t'ai vu. Non, voilà, on a Robert Zemeckis. Après Mel Gibson pour Suicide Squad 2, on a Robert Zemeckis qui a été approché par Warner pour peut-être réaliser le film. C'est le troisième réalisateur quand même sur le projet, pour l'instant. Non, mais ça ne sera jamais. Ils ont besoin d'un tâcheron, là. Ben non, parce qu'ils envisagent Mel Gibson sur Suicide Squad 2. Et puis, il faut savoir quand même que Zemeckis sort de deux gros échecs. D'ailleurs, pour revenir sur Incastable, il y a une vraie vision d'auteur avec Shyamalan. Oui, voilà. Maintenant, les réalisateurs de films de super-héros sont assez intéressants. On n'est plus... On n'a plus McTiernan et tout. C'est fini. On a McTiernan, mais plus personne ne veut de lui. Oui, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On a eu une autre question. Oui, on avait une autre question. Des nouvelles de la série Inhumans qui sera lancée à la rentrée au mois de septembre. Et il y a une première affiche que nous n'avons pas là sous la main, mais on vous renvoie vers le site Hallociné pour découvrir ça dans une news. On va prendre encore une question et après, on passe à la suite du grand jeu Team Fan de la Sistema Talbot. Il y a quelqu'un qui a dit Doc Brown dans The Flash. Oui, effectivement. Il faut savoir que Flash a une histoire de voyage dans le temps. Peut-être que Robert Zemeckis s'est dit tiens, et si au lieu de faire Retourer le Future 4 qui refuse de faire Corse des Hames, il faisait The Flash et comme ça, il fera du voyage dans le temps. Non, mais il ne le fera pas. Ils vont refiler ça à Kenneth Branagh ou un truc comme ça, non ? Il a déjà fait tort et ça s'est mal passé. Il ne va pas revenir. Un petit Flash expérience en plus avec son père qui est en prison, ce serait pas mal. Non, mais il a autre chose qu'il sort de deux échecs consécutifs. Oui, mais bon, il a d'autres ambitions que faire Flash. J'espère. Du coup, on va terminer avec Ryan qui nous dit des news pour Jurassic 5. Donc, on imagine que c'est Jurassic World 2 et on a une grosse news. On a un grand retour dans le film. Ah oui, bah oui, c'est... Jeff Goldblum ! Tu fais tellement bien on dirait que tu annonces un combat de boxe. Jeff Goldblum ! Tu as récatch ce soir. 1m90, 120 kilos. Oui, alors c'est vrai pour le 1m90, 120 kilos, je ne suis pas sûr. Il a pris quand même. Mais c'est un... Ouais, c'est une belle... Mais on espère juste que ce sera un peu plus qu'un caméo parce que... Ouais, alors vu qu'il a été annoncé très récemment, ça risque d'être un caméo. Mais après, on sait peut-être qu'il va venir se faire poursuivre des news. Une question qu'on ne nous pose pas et ce serait intéressant qu'on nous la pose. Ah ! Donc, du coup, je la pose. Oui, bien sûr. On en est où avec Tintin ? Moi, j'ai très envie de voir la suite. Bah oui, qui normalement aurait dû être le Temple du Soleil. Et c'est ça, ouais. Et le truc est un peu au point mort parce que... On en a discuté la semaine dernière. On ne savait pas où ça en était. Bah, en fait, à une époque, Peter Jackson avait dit qu'il le ferait juste après le Hobbit parce que c'est Peter Jackson qui va réaliser après avoir produit le premier. Et il avait dit qu'il le ferait juste après le Hobbit. Le Hobbit est fini. Et il nous a menti. Et il fait autre chose. Peter, si tu nous regardes, ce serait bien gentil de semaine parce que oui, on attend énormément parce que le Temple du Soleil et le laisser de boules de cristal qui est un diptyque vachement bien, un grand film d'aventure sur le papier. Ce serait super. Bah oui, exactement. On attend avec impatience qu'il fasse. Donc il nous a menti. C'est ce que je crains. Déjà qu'il avait dit qu'il ferait un épisode de Doctor Who, il ne l'a jamais fait. Ça commence à faire un peu Peter, si je peux me permettre. Donc voilà. Le jeu. Le jeu, du coup, donc oui, on nous dit effectivement 120 kilos pour Jeff, ça ferait chelou. On aura en tout cas l'occasion de le revoir lui dans Thor Ragnarok le 25 octobre et après, ce sera dans Jurassic World 2 en espérant qu'il ne se fasse pas bouffer au bout de 5 minutes. parce que ce serait un petit peu dégueulasse quand même. Ce serait un petit peu le réalisateur qui marche un peu sur notre enfance. Ce serait triste pour Léa surtout. Ah ouais, non. Mais pour tous, c'est personne le plus cool de Jurassic World. Jeff Goldblum ne peut pas mourir. En fait, il est un peu l'équivalent d'un Clive Owen. Il a une cote auprès du public féminin que j'ai un peu mal à comprendre. Mais Clive Owen, moi il ne fait ni feu ni froid. Non, mais Jeff Goldblum, c'est juste que c'est Jeff Goldblum, quoi. Ce qui est le meilleur argument, je pense. Moi, j'ai tendance à le confondre avec Magnum. Ah mais non, rien à voir. Si, si, si. Jeff Goldblum, c'est la classe. Il a la moustache en moins, mais il y a un truc, t'as raison. En fait, il y a un truc à la Tom Select, je ne peux pas le prendre au sérieux. Il y a des chaînes ouvertes, c'est vrai qu'il y a un truc qui est creusé là-dessus. Mais il a joué dans la mouche. Bah ouais. Ça, c'est cool. Et ça, c'est ce qui le rend le plus sexy, je pense. J'ai envie de vous dire. Surtout à la fin. Surtout à la fin des films. Parce qu'au début, il est normal, c'est un peu moche, quoi. Franchement, ça va pas que le grand adet, tout ça. Il est bien racoutant, là. C'est vrai qu'il est... Bref. Bravo. Oui, effectivement, en parlant de Jeff Goldblum, avant de passer au jeu, Jeff Goldblum, qu'on peut apercevoir dans le générique de Fin des Garins de la Galaxie 2. Soyez bien attentifs. Et donc, il est l'heure pour nous de passer à la suite de notre grand jeu. En fait, on voit une image de lui, de son personnage qui apparaîtra dans Thor 3. Ah, d'accord. Voilà, il est déjà présent. Et voilà, donc on vous en reparlera très bientôt de Jeff Goldblum, de Super Hero, de ce que vous voulez. Et en attendant, on passe à la suite de notre grand jeu, la team Fan Zone versus la team Internaute. Les Fan Zoniens qui mènent 9 à 3. La semaine dernière, c'est... Vous allez manger, là. La team Fan Zone qui a gagné le point. Donc, on attend à 9 à 3. La remonte d'Ada ou la suite de la tôle. C'est quoi ? Alors, ce sera l'enduit sur... Demain, nous sommes le 4 mai, donc c'est la journée mondiale de Star Wars qu'on l'appelle le May the Force Be With You. Et on va jouer donc du coup avec les Jedi qui sont apparus sur grand écran. Donc, il faut savoir les Jedi, ce sont les gentils. On parlait de Samuel Jackson et de son sabre violet. Il en fait partie notamment. Donc, les Jedi qui sont apparus sur grand écran, à savoir les gentils avec des sabres lasers au cinéma dans Star Wars. Est-ce que je vous laisse commencer ? Ah bah ouais. Bien sûr. Qui-Gun. Qui-Gun Jean, exactement. Autour de la team Internaute. On sait qu'il y a quelques secondes de décalage. On ne va pas vous planter dès maintenant. Qui a dit Moondi effectivement. C'était pas une question. C'est le nom qui a dit Moondi. Il y a Luke. Oui, Luke Skywalker bien sûr. J'ai vu passer Yoda effectivement. Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi bien évidemment. L'anime Clone War compris. Alors, il y a eu un film d'animation sorti en salle donc celui-ci il compte parce que c'est grand écran. Anakin Skywalker bien sûr. Dark Maul c'est un gentil ? Dark Maul c'est un méchant donc il ne compte pas. Merde. Oui Vincent ? Un sergent qui est David qui dit je vais vous déchirer. Samuel L. Jackson c'est quoi son nom ? Oui, bah effectivement Samuel L. Jackson il y a un truc à creuser dessus. C'est quoi son nom ? Comment s'appelle Samuel L. Jackson dans Star Wars ? Son nom ? Son personnage dans Star Wars ? Mace Windu ? Mace Windu exactement. Mace Windu vous venez de le dire mais c'est trop tard. Yaddle oui Yaddle exactement j'avais un doute là-dessus alors Jar Jar non malheureusement il ne fait pas partie des Jedi Justine qui me dit c'est horrible j'ai les têtes des mecs mais pas les noms Mais moi pareil c'est un vrai souci C'est à nous de jouer là ? Oui c'est à vous de jouer Ah bon d'accord il faut le dire Il y a une réponse oui exactement J'aime beaucoup cette réponse ceux qui sont tout autour de Yoda au conseil des Jedi les gens là comme ça Adi Gallia oui c'est voilà effectivement Adi Gallia ça marche donc c'est à vous vous avez parlé de Rey est-ce qu'il n'y a pas ? Un truc mûche là Kylo Ren et son vrai nom parce que du coup quand il était avant Ben Ben Solo voilà Ben Solo exactement avant d'être Kylo Ren il était Ben Solo il était gentil Ah c'était un GV à l'origine ? Oui D'accord alors je vois on me dit Shakti c'est vrai c'est des noms bizarre C'est quoi Shakti ? Shakti c'est un Jedi voilà je serais plus question de son pouvoir son nom de ça attend attend il faut qu'on en trouve un autre Est-ce que Dark Tyranus c'est pas un Jedi avant ? Oui bien sûr mais quel était le nom d'Ark Tyranus avant ? Ah je sais plus Attends Dark Tyranus oui c'est réussi d'accord j'avais un doute un personnage qu'on découvre dans Star Wars épisode 2 qui meurt au début du 3 et qui avant d'être un méchant était un gentil ça c'est plus non qu'est-ce que je peux vous donner comme un 10 c'est assez compliqué effectivement on me dit la princesse Leia non la princesse Leia ne compte pas est-ce que ah non c'était Anakin Anakin ça a déjà passé avant d'être méchant Dark Vader était gentil oui c'est exactement ça il y a longtemps été gentil non mais je sais pas je pense qu'on va devoir ça va être je crois le 10ème point de la team Atanus puisque il y avait notamment on parlait notamment d'Ark Tyranus il y a Doku le comte Doku qui était gentil avant de devenir le méchant qu'on a vu sous les traits de Christopher Lee dans Star Wars épisode 2 et Star Wars épisode 3 sans Goku Exactement mais ceci ça ferait un bon crossover ça ferait un bon Jedi surtout ça ferait un bon Jedi quelqu'un nous dit Mathilde non Mathilde n'est pas un Jedi mais on l'embrasse parce qu'on pense qu'elle nous regarde avec son baby Groot ou pas voilà et donc voilà donc ça fait 10 à 3 pour la team Atanus peut-être qu'on va changer la formule bientôt parce qu'on va pas changer l'équipe aussi pour pas monter jusqu'à 25 à 5 quoi après enfin je veux dire c'est pas équitable c'est pas équitable effectivement disons Wikipédia voilà exactement Julien nous dit tricherie complot des sites en même temps si vous avez gagné donc si tricherie il y a ça n'est pas de notre côté voilà et sur ce voilà donc on va se quitter sur ce nouveau point de la team Atanus et en vous remerciant à vous d'avoir participé ce que l'important bien sûr c'est de participer merci merci à vous c'est une phrase de finale de Coupe du Monde 2006 ouais mais bon on a participé on est arrivé en finale quand même c'était pas mal merci à vous d'avoir participé et gagné merci à vous pour vos éclairages aussi sur sur Incassable les films de super-héros sur Jason Blum sur Digrobot qu'on vous recommande exactement tout comme Get Out qui n'est pas un film de super-héros mais un très très bon film de genre on remercie également toute l'équipe qui est en coulisses à savoir Claire à savoir Paul à savoir Julien grâce à qui cette émission a été aussi bien réalisée on salue Johan et on salue Mathilde on salue toute la rédaction d'Allociné qui nous regarde et nous soutient on vous donne rendez-vous sous peu pour de nouvelles émissions en live il y aura un tueur en série vendredi la semaine prochaine on sera avec Eric Judor pour parler de la comédie Problemos qui sortira le 10 mai donc voilà il y a beaucoup beaucoup de choses qui vous attendent donc nous on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt et vive incassable salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501